Radio Grand Lac sur 92.1, c'est bientôt. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jessica. Je vous retrouve pour la toute première émission Tendance Déco de l'année. Avant tout, très bonne année, très belle année 2021, en espérant qu'elle soit un peu plus clémente que la 2020. En tout cas, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet important justement, qui est en rapport avec le moral et la décoration d'intérieur. Évidemment, on ne peut que parler des couleurs. Alors les couleurs, on va parler essentiellement aujourd'hui de chromothérapie. On va voir la fonction des couleurs sur le mental. Et effectivement, cette période hivernale et puis de stress ambiant, on a vraiment besoin de se pencher là-dessus, sur comment trouver des sources d'énergie positive, comment se mettre dans des conditions idéales pour aborder cette nouvelle année sous le meilleur angle, avec vraiment toutes les chances de notre côté. Alors la chromothérapie, c'est quoi finalement ? Comment on peut définir exactement, mettre des mots sur la définition de la chromothérapie ? C'est tout simplement le pouvoir des couleurs à traitement, on va dire, curatif, peut-être. En tout cas, c'est vraiment le pouvoir des couleurs sur les sentiments, sur les états d'âme et sur vraiment ce qu'on ressent. Alors dans cette émission, on va voir la chromothérapie, comment l'appliquer, quelles couleurs utiliser, comment sont utilisées les couleurs et la signification des couleurs sur le moral. On va voir également que toutes ces couleurs peuvent être utilisées sur les murs, on l'a déjà vu, décoration d'intérieur, mais pas que, ça peut être vraiment les traitements en soi par les lumières, par vraiment tout un tas de choses, on va voir comment, pour traiter les petits mots, les petits états d'esprit négatifs, tout ce qu'il faut pour qu'on ait vraiment un moral d'acier et trouver le positif dans cette négativité ambiante avec toute l'actualité. Voilà, alors en tout cas, la chromothérapie, comme on disait, c'est le pouvoir curatif des couleurs. C'est un ensemble, une méthode d'harmonisation pour certains troubles, qu'ils soient physiques ou émotionnels. On va surtout parler des émotions dans cette émission et le traitement de ces émotions qui peuvent être négatives avec la chromothérapie. On sait que ces couleurs, que les couleurs en général, ont un impact sur l'esprit, sur le corps. On a associé énormément, finalement, de phrases avec les couleurs qui décrivent un état d'esprit. Quand je vous dis la vie en rose, ou être vert de rage, ou être rouge de colère, on associe toutes ces couleurs à un état d'esprit, à un sentiment que l'on a en soi ou qu'on va vouloir retransmettre aux autres. On peut dire aussi que ce langage des couleurs est universel, puisque, au final, quand on va vouloir parler d'un état d'esprit en y mêlant le nom d'une couleur, quel que soit l'endroit sur le globe où on se trouve, on va savoir et on va avoir une émotion qui est retranscrite par une couleur. Comme, par exemple, un roman noir, on va lire un roman noir, on sait déjà que ça ne va pas être forcément joyeux. Et cette retranscrition de la couleur va nous donner une émotion qui est universelle. Alors, les couleurs, on les voit, ça paraît bête, mais la vue de ces couleurs va influencer sur le système nerveux. L'œil va retransmettre une émotion au cerveau et, en voyant la couleur, elle va lui donner une info que le corps, inconsciemment, va retranscrire en émotion. On peut associer ces couleurs à des émotions. Par exemple, si je vous parle du rouge, forcément, on va être dans un état d'esprit, comme on disait tout à l'heure, on est rouge de colère, on est vert de rage. Si on parle du bleu, on va avoir une sensation de froid puisque le bleu est la couleur du froid. On le retrouve aussi sur tout simplement les significations d'eau. Tout simplement, dans notre cuisine, sur le mitigeur, on a le côté bleu, le côté rouge. Le côté bleu va rappeler, va nous renvoyer à l'info du froid. C'est, comme je le disais, un langage universel. Quoi qu'il arrive, où que l'on soit, on est vraiment sur une compréhension par les couleurs, quelle que soit la langue que l'on parle. On verra aussi, dans une deuxième partie d'émission, qu'on associe ces couleurs en fonction de leur place sur le cercle chromatique. On va avoir les couleurs chaudes, les couleurs froides, on en parle souvent dans cette émission. Les couleurs chaudes vont avoir un impact différent des couleurs froides. Et comment on travaille ces couleurs par la chromothérapie selon ce que on recherche. Alors, on verra aussi, dans une deuxième partie d'émission, comment, en pratique, on fait pour se soigner, s'apaiser avec de la chromothérapie. On verra également les incidences des couleurs, quelles couleurs utiliser en chromothérapie, selon ses ressentiments, selon ses mots M-A-U-X et qu'elles sont à l'inverse les couleurs. Au final, que peuvent provoquer les couleurs si on les utilise à l'inverse ? Voilà, aujourd'hui, c'est la chromothérapie. Je vous laisse avec Aretha Franklin sur une toute petite pause musicale et je vous retrouve juste après. prenez de large avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac. Avec Radio Grand Lac, on est toujours ensemble. Vous nous écoutez aujourd'hui sur radiogranslac.com. Le 92.1 arrive très prochainement. On a hâte de vous y retrouver. On est ensemble aujourd'hui, c'est Jessica pour la toute première émission de l'année Tendance Déco. Alors, on parlait aujourd'hui de la chromothérapie. j'avais envie de vous faire découvrir justement cette je peux dire pseudo-médecine qui a un impact direct sur les émotions. Alors, pourquoi la chromothérapie ? C'est, on va dire, la méthode curative par les couleurs et les couleurs en décoration intérieure. On est en première ligne. Alors, la chromothérapie a un impact, c'est, on va dire, un esprit curatif sur les émotions. Les émotions, alors, en ce moment, toute la négativité ambiante, c'est ce que je disais en première partie d'émission, fait qu'on a envie de trouver des solutions pour améliorer notre morale et trouver tout ce qui peut être transformé en positif. Et si les couleurs peuvent nous aider à cela, eh bien, allons-y, ne nous en privons pas et voyons ensemble comment on peut trouver ces ondes positives par le biais des couleurs. Alors, évidemment, ce n'est pas en vous mettant devant des murs de couleurs stimulantes et positives que votre morale va changer dans l'heure. C'est vraiment une thérapie qu'il faut approfondir et c'est surtout que cette thérapie aura un impact inconscient. C'est vraiment, ça va jouer sur l'inconscient. On a, comme je disais, des phrases qui vont nous donner des indications sur nos émotions, sur les états d'âme que nous ressentons via des couleurs. On a vu que voir la vie en rose, forcément, c'est quelque chose de positif. À l'inverse, être vert de rage nous donne une indication. La colère est associée souvent au rouge. Alors, toutes ces indications vont déjà, dans un premier temps, nous donner vraiment l'état d'âme lié à la couleur. Quelles couleurs utiliser en chromothérapie, comment les utiliser et surtout, comment ne pas trop doser cette chromothérapie pour qu'on ait l'effet inverse selon l'effet recherché. Toutes les couleurs sont dans la nature. On a vraiment le bleu de l'océan, on a la verdure des prés, des champs, et puis on a aussi énormément de luminosité avec le soleil qui est jaune. Vraiment, toutes ces couleurs, les huit couleurs utilisées en chromothérapie, sont issues de la nature. Comment sont-elles dégroupées ? On a les trois couleurs primaires. La provenance de ces huit couleurs, déjà, on démarre avec les trois couleurs primaires et les différentes combinaisons qu'elles vont engendrer les unes avec les autres. Certains parlent également de rose, de magenta, de indigo, de la couleur indigo. On va voir ensemble comment, quel effet a cette chromothérapie sur nos émotions. Alors, en pratique, si vous allez voir un professionnel pour faire de la chromothérapie, il va utiliser des lampes. Souvent, on le voit, même dans des douches, par exemple, si on revient sur des projets de décoration d'intérieur et des projets de rénovation d'intérieur. Dans les douches, souvent, on a les douchettes ou les plafonds de douche qui ont un système chromothérapie. Et là, on a une variation de couleurs sur certaines lampes, aussi des lampes de bureaux ou bien tout simplement des radios réveils que vous allez pouvoir utiliser en mode chromothérapie. Souvent, on voit que la couleur défile et on va passer du bleu au vert, on va passer au violet, au rose, au rouge, et ainsi de suite. Et toute cette combinaison de couleurs va avoir un impact inconscient sur vos sentiments, sur vos émotions, sur le ressenti que vous allez avoir avec grâce, oui, on peut dire grâce aux couleurs. Alors, ces trois couleurs primaires, plus les différentes combinaisons, vont donner des émotions. On va commencer par le rouge, le rouge qui est synonyme d'énergie, d'initiative. Vraiment, on a cette force de combativité. Quand on pense au rouge, souvent, des personnes, des professionnels, on va dire, des ressources humaines, préconisent de porter un vêtement rouge ou un accessoire rouge avant un rendez-vous professionnel important puisqu'il va vous donner du courage, il va vous donner la combativité qu'il vous faut pour mener à bien un projet, pour décrocher un contrat ou en tout cas, pour vraiment vous donner l'assurance qu'il vous faut sur un rendez-vous important. Alors, le rouge, on va aussi le préconiser en chromothérapie si on a un rhume causé par le froid. Évidemment, le froid et le rouge vont s'équilibrer et voilà. Alors, ça reste de la pseudomédecine mais en tout cas, ça va apaiser ce fameux rhume ou si vous avez de l'hypotension. Attention à l'excès, c'est ce que je disais, trop de rouge dans la chromothérapie peut provoquer de l'agressivité, peut provoquer de l'irritabilité ou bien encore de la fatigue. Pour ces raisons-là, on évitera, si je ramène les couleurs en décoration intérieure, on évitera de placer du rouge dans une chambre à coucher puisque ce n'est pas forcément judicieux. la couleur juste après, c'est le jaune. Alors, le jaune, à l'inverse, on va l'associer à la joie, à la luminosité, à la clarté. Elle va être une couleur en chromothérapie revitalisante, stimulatrice et surtout enthousiasme. Effectivement, dès que le printemps est là, dès que le soleil sort, on a vraiment besoin d'être dehors et de retrouver cette luminosité qui nous manque tant sur les jours maussades, sur les journées grises, on le ressent sur les émotions. Dès qu'on passe sur des journées un peu tristes ou nettes, eh bien, forcément, on est moins joyeux et ça, c'est une vérité que tout le monde peut reconnaître puisqu'on est tous pareils. Dès qu'il fait moins beau, eh bien, le moral est touché. C'est le jaune un antidépresseur naturel, efficace. Il peut, à l'inverse, comme le rouge juste avant, à l'excès, provoquer de l'irritabilité. Donc, on équilibre tout ça. Le jaune, on le travaille en chromothérapie pour retrouver vraiment de la luminosité et de la joie. On le travaille en chromothérapie. Comme je le disais tout à l'heure, on provient de trois couleurs primaires et ensuite, les différentes combinaisons pour créer la chromothérapie. Le mélange des deux couleurs qu'on vient de voir, le rouge, le jaune, vont nous donner du orange. et ce mélange des deux couleurs en orange fait intervenir les bienfaits sur l'activité, on va dire, physique. On a un équilibre des deux couleurs et on va récupérer la lucidité du jaune. On va avoir du orange qui va nous offrir une santé émotionnelle créative, encourageante. et on va avoir tout ça avec tout ça une régulation des émotions avec les bienfaits du rouge et les bienfaits du jaune. À l'inverse, à l'excès, on va avoir de la nervosité, de l'agitation liée à trop d'orange. Encore une fois, le mélange des couleurs, le bon équilibre est très important dans la déconne intérieure, mais surtout en chromothérapie puisqu'on l'a vu, la chromothérapie va surtout agir sur l'inconscient, le subconscient. On va percevoir les couleurs d'une certaine manière et sans s'en rendre compte, elle va transformer nos émotions. Juste après, on voit les autres couleurs. Vient juste après la pause musicale les bienfaits du bleu, les bienfaits du vert et puis évidemment, on va parler du turquoise puisqu'on en a besoin et c'est surtout qu'on est sur les couleurs de Radio Grand Lac. Je vous laisse avec une petite pause musicale et je vous retrouve juste après sur RadioGrandLac.com A tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1 92.1 sur Radio Grand Lac Radio Grand Lac, on est toujours ensemble, c'est Jessica, on se retrouve pour la première émission de l'année Tendance Déco, l'émission dédiée à la décoration de l'intérieur. Vous nous écoutez en ce moment sur RadioGrandLac.com en attendant que le 92.1 arrive bientôt. On était en train de parler sur la première demi-heure de l'émission de la chromothérapie. Comme j'expliquais, j'avais aujourd'hui envie pour démarrer cette nouvelle année de vous donner des clés, de vous donner des infos sur comment trouver de la positivité autour de nous. On a vraiment besoin de trouver des sources d'émotions positives avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, l'année écoulée. On a vraiment besoin de se retrouver et d'avoir vraiment tout un tas de choses et d'ondes positives. Alors, on a vu la chromothérapie. La chromothérapie, pour les personnes qui nous rejoignent là maintenant, on a vu que c'était l'art de soigner entre guillemets par les couleurs. On a vu aussi que toutes les couleurs ont un impact inconscient sur nos émotions, sur nos états d'âme. on écoutait à l'instant la chanson. Tous les états d'âme, toutes les humeurs, les sentiments qu'on a peuvent être retraduits par des noms de couleurs. On a vu aussi que c'était un langage universel. Tout ça nous donne vraiment l'indication que la couleur est importante et très importante même sur nos émotions, sur ce qu'on ressent consciemment ou inconsciemment. Et du coup, à l'inverse, la couleur va avoir sur nous un impact inconscient et un impact important. Selon les couleurs avec lesquelles on s'entoure, on va se sentir plus ou moins joyeux, plus ou moins agacés, irrités. Et on était en train de voir justement comment utiliser la couleur en pratique, en utilisant la chromothérapie. On a vu, en deux mots, je fais le petit retour, que le rouge était synonyme d'énergie, d'initiative, de confiance en soi aussi, je peux dire, et qu'il pouvait traiter tout ce qui était des rhumes causés par le froid et de l'hypotension. Alors, on a aussi vu qu'à l'excès, si on utilisait trop de rouge, il provoquait l'irritabilité, de la fatigue ou de l'agressivité. On exclut donc le rouge des chambres. Le jaune qui vient juste après, lui, est synonyme de clarté, de joie, de luminosité. On a l'exemple du soleil et dès qu'on voit les rayons du soleil, tout de suite, on se sent beaucoup mieux et le moral reprend des forces. On sait tous que quand on sort et que le temps est un peu morose, un peu gris, on n'est pas au beau fixe, on n'a pas forcément le moral au top. À l'inverse, le jaune, on a vu que s'il était utilisé à l'excès, il pouvait aussi causer un effet, on va dire, inverse et que le jaune trop utilisé provoque aussi de l'irritabilité. On a parlé aussi du orange qui est l'association des deux et qui, lui, provoque de la créativité, une santé émotionnelle. On va avoir les bénéfices des deux premières couleurs dont on a parlé. Alors vient maintenant le bleu. Le bleu a un effet relaxant, un effet rafraîchissant sur notre humeur et il est indiqué, il est préconisé pour tous les troubles d'insomnie. Quand vous avez du mal à dormir, le bleu va vraiment avoir une fonction apaisante. C'est une couleur froide, c'est important, je le dis, on y reviendra tout à l'heure et en tout cas, il va vraiment être utilisé pour le stress, l'insomnie, l'hypertension. On va avoir une fatigue psychique qui peut être adoucie avec le bleu par la chromothérapie. Il est indiqué aussi sur, on va dire, il est préconisé sur des troubles physiques. Là, pour le coup, je vous laisserai faire des recherches puisque là, notre émission a vraiment pour but de travailler sur les émotions. À l'excès, le bleu a aussi des côtés négatifs. Il peut provoquer de la mélancolie. À l'inverse, à force d'être trop utilisé en chromothérapie, on peut se sentir mélancolique. Le vert vient ensuite. On est évidemment sur un mélange du jaune et du bleu. On a une ambiance calme quand on est entouré de verres. Quand je dis entouré, c'est de la décoration derrière puisque c'est le but de cette émission. Ça peut être sur des peintures, sur des papiers peints, sur des accessoires, en tout cas, une vraie dominante de verres autour de vous. Ou bien après, on peut l'utiliser de façon plus prononcée dans la chromothérapie. On va vraiment avoir une ambiance apaisante, calme. On est aussi sur une couleur froide comme le bleu. Il est vraiment reconstituant. Il est idéal pour récupérer d'une fatigue physique ou mentale. Encore une fois, inconsciemment, la chromothérapie a ses effets. Ne vous attendez pas à être au top au bout d'une heure de lumière verte autour de vous. c'est vraiment la force des couleurs sur l'inconscient. Il stimule la croissance, la régénération. C'est un équilibre vraiment de système nerveux et qui va vous permettre d'être apaisé. À l'inverse, il a un peu le même effet que le bleu. On va pouvoir se sentir mélancolique, déprimé si on a trop de verre. Ça, c'est important quand je dis qu'à l'excès, on peut se sentir mélancolique. Ça peut être sur le choix d'une décoration. Attention, justement, si vous faites une maison avec, par exemple, trop de bleu ou trop de verre, souvent, on dit aussi dans les salles de bain attention, n'utilisez pas trop de verre. Ça peut être justement, à contrario, quelque chose de triste à force. Ça veut dire que tous les jours, vous allez rentrer dans cette pièce verte et que sur le long terme, on peut avoir un effet de chromothérapie si on utilise trop une seule couleur dans une décoration d'intérieur. D'où le juste équilibre d'un projet travaillé. On passe au turquoise. Le turquoise, calme, diminue vraiment la colère qu'on peut ressentir. Il va avoir finalement le même effet que le bleu. On va vraiment retrouver un effet apaisant et on va avoir quelque chose qui, autour de nous, si on utilise le turquoise, va favoriser la concentration que je ne trouvais plus même. Le violet a aussi sa place en chromothérapie. Il calme et renforce aussi tout ce qui est système nerveux inconsciemment. Il augmente, je dirais, le rendement de l'activité mentale. Si vous avez besoin de travailler sur un dossier ou sur une création que vous êtes, vraiment, que vous avez besoin de concentration pour travailler ou les étudiants, si vous êtes entouré de violets, cela va être enclin à faire travailler les méninges et à être plus performant. Encore une fois, c'est de la chromothérapie, ça veut dire qu'on est sur un travail inconscient et de répétition. Ce n'est pas parce que vous allez faire une révision de partiel ou travailler sur un dossier dans une pièce violette que quelque chose va être fait par miracle. C'est vraiment sur le long terme. Il est aussi préconisé si on a des angoisses, si on a des peurs certaines. On peut s'entourer de violets. C'est des violets dégradés de violets, bien sûr, et souvent dans les chambres à coucher, on préconise des couleurs prunes, aubergines, toutes ces couleurs-là qui vont vraiment avoir les effets de détente, de relaxation et combinés à d'autres couleurs, on va vraiment avoir l'association et surtout les ondes positives de plusieurs couleurs mélangées. On a fait le tour des couleurs utilisées en chromothérapie puisque si vous utilisez une lampe, vous voyez bien sûr qu'il n'y a que huit couleurs en chromothérapie et ensuite, dans la décoration d'intérieur, on les décline avec les pastels, avec toutes les autres couleurs qui sont déclinées de ces huit couleurs. On va se faire une toute petite pause musicale, on se retrouve dans quelques minutes pour terminer cette émission dédiée à la chromothérapie. A tout de suite. Radio Grand Lac sur 92.1 92.1 sur Radio Grand Lac Et oui, sur Radio Grand Lac, on est toujours ensemble. Il nous reste 15 minutes pour votre émission Tendance Déco. Vous nous écoutez sur Radio Grand Lac. En attendant, le 92.1. C'est Jessica, on se retrouve pour cette première émission de l'année 2021 et on a parlé aujourd'hui de chromothérapie. Alors, pour les personnes qui nous rejoignent pour les quelques minutes qui nous restent ensemble, la chromothérapie est l'art de se soigner inconsciemment par les couleurs. C'est de la thérapie par les couleurs. On peut faire des séances de chromothérapie chez un professionnel qui va influencer vos émotions en imposant des couleurs à certains endroits du corps ou en vous passant des diapositives, en vous passant des lampes de poche en mode acupuncture à certains endroits bien particuliers pour traiter de fond et inconsciemment certains mots M-A-U-X ou certains états d'humeur qui ne seraient pas au top. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous l'art des couleurs en chromothérapie pour vous donner un peu de positivité dans cette morosité ambiante qui ne nous lâche pas depuis quelque temps. Alors, la chromothérapie, on a vu que certaines couleurs pouvaient apaiser nos états d'âme. On a parlé de couleurs, d'expressions qui nous ramenaient avec le nom d'une couleur à quelque chose de très claire comme vers de rage, des livres, des romans, des histoires sombres, des histoires noires. Forcément, tout ça nous appelle à une émotion négative et on a vu ensemble comment équilibrer tout ça. Alors, la couleur stimule la créativité, la couleur stimule la concentration, stimule la relaxation. Quelle couleur ? On a vu ça juste avant. On va refaire un petit débrief pour les personnes qui avaient envie d'écouter et qui nous rejoignent pour tout savoir sur les couleurs de la chromothérapie. Et puis, on verra aussi comment choisir sa couleur dans son intérieur en faisant des tests de couleurs pour augmenter son humeur liée à une couleur de façon permanente au quotidien. Oui, parce que la chromothérapie, ce que j'expliquais, c'est qu'elle ne se fait pas en une seule fois, en une seule séance si vous allez voir un professionnel, il faut que ce soit de façon répétitive puisque inconsciemment, nos humeurs, nos sentiments vont être modifiés, vont être ajustés sur un traitement entre guillemets de fond grâce aux couleurs. Alors, on a vu que le rouge était synonyme pardon d'énergie, d'initiative. On a vu que le jaune était synonyme de joie, de clarté. Le orange était le mélange des deux et qui nous donnait la combativité, on va dire, des deux couleurs précédemment nommées. On a vu le bleu, le vert qui étaient des couleurs froides et qui sont en claine, on va dire, à la relaxation, à la détente et vraiment à s'apaiser si on se sent anxieux, si on se sent en colère. on a également vu que le turquoise avait les mêmes propriétés. On a vu que le violet apaisait également et était vraiment préconisé si on avait besoin de concentration, si on avait besoin d'être boosté au niveau des méninges, le violet fera sa part du boulot. Le vert, on a vu qu'il augmentait aussi la compréhension. On a vu que le orange stimulait la créativité. D'ailleurs, tous les logos, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, mais les logos dans le marketing ont vraiment choisi leurs couleurs pour avoir un impact sur vos a priori inconsciemment. Ils vont vous renvoyer à une émotion et le violet, par exemple, qui est synonyme de concentration, de confiance, toutes ces couleurs-là ont vraiment renvoi à un écho qui va réveiller inconsciemment, encore une fois, un sentiment et puis qui vont vous faire choisir un produit plutôt qu'un autre. La chromothérapie, est capable de soigner des mots MAUX et des émotions négatives en fonction de la couleur choisie. On a souvent des lampes qui sont utilisées ou des radios réveils qui sont utilisées à titre particulier chez les gens, sachant que ça va vous apaiser à un moment d'avoir ce soin chromothérapique, mais qu'il faut un vrai traitement de fond pour que tout cela soit efficace et qu'inconsciemment, on arrive à modifier nos émotions. En tout cas, on se rappellera quand même d'une chose, c'est que le jaune qui est la couleur de la lumière, du soleil, a vraiment un impact positif sur nos humeurs. Je vous laisse avec cette toute dernière phrase en vous indiquant de vous entourer de lumières, de gens lumineux afin que votre morale soit au beau fixe. Je vous souhaite à nouveau une très belle année 2021 et je vous souhaite une bonne semaine en attendant de vous retrouver la semaine prochaine sur radiograndlac.com pour votre émission Tendance Déco. Belle journée à tous !